Deuxième partie de notre travail, je voudrais demander à l'utilisateur combien il veut de lignes et répéter la macro ajout ligne au dessus autant de fois qu'il le demande. Alors je vais me mettre en dessous et je vais créer moi même une macro à partir de rien. Sub c'est le début de la macro et je vais appeler ça demande nombre de lignes. Très simplement j'ouvre et je ferme les parenthèses. Quand j'appuie sur entrée, Excel ajoute la fin n sub. Alors je vais créer ce qu'on appelle une variable c'est à dire une petite boîte nb et je vais lui dire dans cette boîte tu vas mettre le nombre de lignes que veut la personne. Alors quand on veut demander quelque chose à notre utilisateur on appelle ça input, ça veut dire poser la question, mettre dedans input box boîte de dialogue et on va poser la question à notre utilisateur combien de lignes voulez-vous. Voilà nb va être la boîte qui va contenir la réponse de notre utilisateur. Alors le problème c'est que qu'est ce qu'on va faire avec ça ? Regardez, si vous voulez je le joue, ça va être un petit peu un problème. On va voir, je joue la macro, j'ai une petite boîte qui me demande combien j'en veux, admettons que je veuille quatre lignes, je tape quatre, je fais ok, mais rien ne se passe puisqu'on ne lui a pas encore dit à quoi ça va servir. Alors allons-y. Je voudrais que tant qu'il y a encore des lignes à mettre, qu'il joue la macro ajouter une ligne au-dessus. Alors comment dire ça un petit peu dans le langage de Excel ? Je vais vous faire encore un peu d'anglais. Do, en anglais, ça veut dire faire. Tant que, ça se dit while. Tant que, durant que. Et ensuite, il y a un autre mot qui veut dire loop, ça veut dire faire une boucle, un looping. Faire une boucle, un looping, si vous voulez. Voilà, avec ce petit début de vocabulaire, on va pouvoir faire quelque chose. On veut donc lui dire, tant qu'il y a quelque chose dans nb, fais quelque chose. Do, while, nb est supérieur à zéro. C'est-à-dire que tant qu'il y a encore des lignes à faire. Fais ton looping, mais il faudrait lui dire, maintenant il n'en reste plus que 3, plus que 2, plus que 1. Donc on va dire à chaque boucle, nb va être égal à nb moins 1. C'est-à-dire, il n'en reste plus qu'une de moins à faire. Regardez, si je commençais au début à mettre 4 dans nb, c'est la réponse de l'utilisateur. Tant que nb est supérieur à zéro, fais ton looping et à chaque étape, nb est réduit de 1. Donc première boucle, nb est égal à 4. Ensuite, deuxième boucle à 3, à 2, à 1 et hop, c'est zéro. Donc il s'arrête dans la boucle. Mais il doit faire quoi dans cette histoire ? Il va peut-être falloir lui dire de faire notre macro qui s'appelle ajout ligne dessus. Vous voyez que je ne respecte pas les majuscules. Normalement, ça devrait marcher quand même. Allez, on fait un petit test. Je me mets ici, par exemple, on va se mettre sur la ligne 6 pour voir ce que ça va donner. Je vais lancer la macro. Il me demande combien je veux de lignes. Admettons que j'en veuille 5. J'appuie sur OK et il a ajouté 5 lignes parce qu'il a répété 5 fois la macro.